Yvon Dallaire, bonjour. Bonjour Valérie. Dans le cadre des conférences de la Fondation XIO, vous êtes venu en tant que thérapeute. Moi je suis… Est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, je suis psychologue québécois, vous l'entendez à mon accent, et je suis ici à l'invitation du Dr Dufour, qui est très active dans ce domaine-là, elle est très, très dynamique, elle est très bonne organisatrice, et je suis content d'être ici, c'est mon premier contact, et je pense bien que je vais continuer à venir régulièrement à chacune de mes visites en Suisse. Et je viens surtout, au moins deux fois par année, pour faire de la formation en une approche que j'appelle thérapie conjugale positive, que j'ai développée depuis 40 ans, que j'écoute des couples me raconter toujours sensiblement la même histoire. D'accord. Alors, qu'est-ce que ça apporte de plus ou de différent ou complémentaire par rapport à la médecine classique? La médecine et la psychologie, c'est corps et esprit, et comme on ne peut pas fonctionner sans corps, et que notre corps a une fonction qui s'appelle l'esprit, c'est sûr que c'est deux approches qui sont très complémentaires et qui peuvent s'enrichir l'une de l'autre. Il y a des difficultés parfois au niveau mental, même au niveau conjugal, qui peuvent avoir des bases organiques, physiologiques, hormonales. Par exemple, dans les domaines de la sexualité, si on n'a pas la tuyauterie en bon état, il se peut qu'on ne réussisse pas à bien fonctionner. Vous parliez de complémentarité, c'est justement aussi ce que vous faites comme travail par rapport à l'homme et la femme dans le couple, qui est aussi un des thèmes des conférences d'aujourd'hui. Vous savez qu'il y a à peine 20% des couples heureux à long terme. Il y a 50% qui divorcent, 30% qui se résignent et s'endurent pendant des décennies. Alors moi, ce que je veux, c'est faire augmenter le 20% en essayant d'harmoniser les relations entre les hommes et les femmes. C'est sûr qu'il y a beaucoup de boulot, mais c'est possible. Pourquoi est-ce que dans les couples, justement, comme vous disiez, vous m'expliquez en dehors du plateau, vous me parliez d'un jeu d'échec et d'un jeu de dame? J'ai cherché longtemps un symbole du couple. Qu'est-ce qui pourrait illustrer le couple? Et j'ai trouvé, et dans mon bureau, quand je sois des couples en thérapie, j'ai un damier sur lequel, d'un côté, j'ai mis les pièces d'un jeu de dame, l'autre côté, les pièces d'un jeu d'échec. C'est ça, le couple. Le couple, c'est le damier ou l'échiquier. Il y en a un qui joue selon les règlements du jeu de dame, l'autre qui joue selon les règlements du jeu d'échec, et les deux sont assurés que l'autre connaît les règlements de son propre jeu. Donc, c'est sûr qu'après la lune de miel, il y a nécessairement une espèce de lutte pour le pouvoir, qui est correcte. Chacun va s'affirmer, mais pour arriver à la troisième étape, qui est le partage du pouvoir, il faut que les deux apprennent les règlements du jeu de l'autre. Et à ce moment-là, c'est sûr qu'on augmente nos probabilités d'être heureux en couple à long terme. D'accord, merci beaucoup. Dernière question. Comment est-ce que vous voyez dans le futur, justement, la complémentarité entre la médecine classique et la médecine intégrative? C'est la médecine de l'avenir. Comment vous voyez l'avenir, notamment par exemple pour les thérapeutes qui doivent s'occuper des couples? On n'est pas... Notre corps est rempli de différentes fonctions, et si on fait travailler sur le cœur ou sur... peu importe, il faut intégrer tout ça. On fonctionne comme un tout. Il faut donc avoir une approche qui est holistique, intégrative. D'accord. Merci beaucoup. Bienvenue.